De retour, on va expliquer la finale fantaisie 7 en français québécois, parti 64. Nous sommes enfin rendus à la série des anciens, avec cet homme épique classique qu'on rencontre juste une fois dans le jeu. Donc profitez-en pendant que vous l'entendez. C'est là qu'on se rend compte qu'on arrive vers un moment épique dans le jeu. Donc là, on se diminuerait pas les systèmes que j'obtiens dans le menu. On se contente vraiment directement d'aller vers le prochain bus. Et là, ce qui fait vraiment chier, c'est qu'il va falloir que je reviens de bord encore au fond qu'on dort avant de continuer, rendus à un certain point du trio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même continuer une vidéo jusqu'au prochain bus. Couper la vidéo rendue là. Et ça va commencer le prochain bus. Et rendus au prochain épisode, on va faire le prochain effort qu'on a, qu'on a, où il vous traîne. Et le prochain boss, on va le battre deux fois. Une fois d'une façon épique, puis une autre fois avec un énumiscule à avoir avec ce boss-là qu'on peut avoir avec le prochain énumiscule qu'on va coigner dans la place de 13 ans. Le troisième, qu'on peut avoir, donc c'est vraiment important de ne pas le manquer. À ce moment-là du jeu, sinon vous allez le rater plus toujours. Fait que je préfère vous le dire d'avance. De toute façon, elle va être continue, puis là on le regarde toujours tranquille au complet. T'sais, moi, c'est plus un outiplier qu'un joueur. Et je me donne pareil dans le combat de boss. Parce que ça reste un final fantaisie. Il faut quand même respecter ça. Avec les livrages que le Gouillot a fait sans musique toujours, il mérite bien ça d'avoir des beaux combats. Je me demande si les propriétaires s'en servaient. Je n'en peux plus. Pourquoi on ne se proposera pas en plus? À partir d'ici, vous allez dire non. Parce que le troisième énumiscule est derrière ce bout-là, caché là. Donc, rendu le prochain boss, le prochain boss va faire Aquanon. Et ça va être une des rares fois dans le jeu qu'on va pouvoir le pogner. Donc, j'avais comme pas le choix d'attendre qu'il fasse Aquanon. Donc, on va me marquer sinon vous allez rater. Je vais l'avoir au moins trois fois là, parce qu'il est quatrième énumiscule la pogner. On est rendu au troisième. Je sens que... Qu'est-ce qui ne va pas? Aïris est ici. Et Sephiroth aussi. Si c'est vrai, nous allons en prendre pour notre grave. Et comment le sais-tu? Ce n'est pas une excuse. Je le sens plus profond de moi-même. Si c'est vrai, nous devons faire vite. Quelque chose de terrible peut arriver d'un moment à l'autre. D'accord. Crouillons-nous et allons à la recherche d'Aïris. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est très important de partir au fort qu'on dort. Parce que sinon, on ne pourrait plus continuer la quête. Alors, on ne le fera pas pour cet épisode-là. On va le faire au prochain. La voix d'Aïris, elle vient de cette direction. Aïris est ici. Parce que là, on ne peut pas faire un petit épisode de deux minutes. Elle est limite à faire des vidéos courtes. Donc là, on s'en va vers ce qu'Aïris est. La faille que j'aime bien, c'est qu'on ne prend pas de Combo I7. Donc là, on arrive vers une structure étrange. Donc là, on arrive vers une structure étrange. pour aller chercher le prochain matériau surpuissant comète. Que je vais vous montrer plus tard. Donc là, on descend par ici. dans le site dans les parfums de Gaïa à travers les escaliers Célice. Vers une structure atlante. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous aider ici. Ce serait très important. Mais là, on est rendu au prochain épisode. avec un boss qu'il va avoir. On est prêt pour... un boss. Donc on a retrouvé Aïris. avec un boss qu'il fait un signe de Paul Sui. Donc on arrive face à Aïris. Là, il va se passer quelque chose d'écran. Un corps perd la tête. Il sent son épée. Il faut passer sur ça pendant ce temps-là. Plusieurs fois. Claude! Il est-il là? On va te tuer Aïris. Hey, qu'est-ce que tu me fais faire? On va t'en ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501